Monsieur le principal en personne pour accueillir les parents et élèves de 6e. Ils sont 38 à faire leur entrée cette année et rejoignent les 148 élèves du collège de Rurutu. Cette rentrée est encore sur le signe de la vigilance. Il y a une situation particulière avec le variant à Rurutu, dispositif particulier devant un cas de Covid positif. Un élève est isolé immédiatement, il va être testé, soit en interne, soit avec l'infirmerie, avec le docteur. Et à ce moment-là, on informe aussi évidemment la DG2E de la situation pour voir ce qu'il convient de faire au niveau du groupe élargi. C'est-à-dire que ça peut être simplement une classe, mais ça peut être aussi tout le collège. Est-ce qu'il y aurait un vaccin au drame ici, au sein du collège ? Alors, c'est possible. On va donner un courrier aux familles pour savoir s'ils sont intéressés, pour les enfants de plus de 12 ans bien sûr. Et dans l'hypothèse où on aurait des gens intéressés, il est possible qu'on mette en place, on en a discuté avec le médecin local, un vaccin au drame dans le collège. En attendant, le moment temps redouté par les sixièmes est sans aucun doute la découverte de leur professeur principal, celui qui sera en charge de leur suivi et de leur orientation scolaire tout au long de l'année. Découverte pour les plus jeunes, rebelote pour les plus grands, qui profitent de cette journée de rentrée des sixièmes pour acheter le t-shirt emblématique du collège. Et parce que les parents ont un rôle fondamental dans la réussite de leurs enfants au collège, le principal met un point d'honneur à leur expliquer le rôle de chacun et à rassurer en cette période de crise sanitaire. Oui, je me suis sentie rassurée par rapport à son discours à vie tout à l'heure, mais après on verra, après, par la suite... Comment ça va se passer ? Atelier d'information, fourniture scolaire, tout a été pensé en amont pour offrir les meilleures conditions de vie aux élèves. Sixième hier, quatrième et troisième aujourd'hui, les cinquièmes feront leur entrée jeudi pour démarrer tous réellement les cours vendredi prochain. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada